Bonjour, faut-il conserver encore son livret A ? Après la baisse du taux intervenu le 1er août, après 4 mois de décollecte, il semblerait que la question se pose. En effet, pour les Français, le livret A ne serait plus intéressant. Qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui, avec un taux d'inflation à 0,4%, on ne perd pas d'argent sur son livret A. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 80, quand l'inflation dépassait 10%, le taux de rendement de livret A était au mieux de 8%. Et là, on perdait de l'argent. Donc le livret A aujourd'hui, certes, on ne gagne pas beaucoup, mais on n'en perd pas. Le livret A a trois grands avantages. Le premier, c'est la garantie de l'État, totale sur tout l'argent que l'on a sur son livret. Le deuxième, c'est la liquidité. Vous mettez 100 euros aujourd'hui sur votre livret, vous pouvez le récupérer demain, sans frais, immédiatement. Le troisième, et ça, c'est un avantage très important pour les Français, il n'y a aucun impôt, il n'y a pas de prélèvement social sur le livret A. C'est un des rares produits à en bénéficier avec le livret de développement durable, qui est son cousin, le livret d'épargne jeune ou le livret d'épargne populaire. Et ça aussi, ça n'a pas de prix pour les Français. Est-ce que le taux du livret A va encore baisser dans les prochains mois ? Avec une inflation qui est de 0,4%, le gouvernement serait en droit, c'est vrai, avec la formule en vigueur, de placer à 0,75% le rendement du livret A. Néanmoins, pour des raisons politiques, psychologiques et économiques, il va essayer de le maintenir à 1%, qui est déjà le taux le plus bas dans l'histoire du livret A. Par ailleurs, le gouvernement a prévu que l'inflation remonte, ce qui serait signe d'un retour d'un petit peu de croissance, et on va l'espérer avec lui, de telle façon que les épargnants et le gouvernement soient heureux, ce qui serait quand même une bonne chose. Merci à vous, au revoir, et à bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous !